Générique Donc, je vais d'abord, moi-même, d'abord partager mon live, puis je vous reviens. C'est maintenant que moi-même, je commence. Je pensais que ça va s'arrêter comme ça. Partez le live. Bon, c'est pas bon. Fais le pas. Bon, c'est pas bon. Bon, c'est pas bon. Bon, c'est pas bon. Bon, c'est pas bon. Il m'a mené à mon accord. Bonjour, partagez le live. Faites monter au mercure. Je commence à parler quand vous êtes à 50. Bippez-moi sous ce live toute la clique. La clique de la haine de Facebook. Nos groupes rêvent saletés. Et le pasteur Ndoti. Aux dents pourries. Bippez-la ici. Vous voyez. Là, maintenant, je suis réveillé. Tout à l'heure, il vous parlait dans le noir. Parce qu'il était encore sur les tracques. Là, je suis réveillé. Bippez-moi sous la clique de Revenbinda Saleté. De l'Allemagne là. Vous connaissez sa clique donc. Et tout ça. Et le pasteur Ndoti. De l'église de la pornographie. Le pasteur de l'église de la pornographie. Le Ndepso. Le pasteur Ndepso. Celui qu'on a entendu comment... On lui mettait ça par derrière. Il criait. Waris. Il faut venir me donner la vidéo là. Il me... Pensez que... Vous avez le monopole. Que vous avez le monopole. Partagez le live. En tout cas, là, bon. Quand on vous laisse ça, vous pensez que vous dépassez qui? C'est parce que nous, on n'a pas souvent le temps. Parce que nous, on privilégie autre chose. On a des lignes, nous. Une comme moi, j'ai une vie. J'ai une vie trop pleine, trop remplie. Parce que Ndoti. Tu ne peux pas prendre un peu les vacances. Tu peux même te détratrer ta bouche là. Tu peux pas détratrer tes dents, tes dents sales là. Regardez les dents d'une fois. Tu as vu comment mes dents sont alignées dans ma bouche. Hein? T'as pas là. Quand tu parles, tu vois, on voit les asticots. Les asticots qui s'est baladé les dents comme ça là. Tu n'y es pas là à qui? Tu te lèves le matin, tu parles à qui? Parce que cadavre. Le cadavre du havre là. Le morguer. Donc, te comparer à Ndoumbe. Te comparer à Ndoumbe, le morguer. C'est... Ça dit, c'est trop te valoriser. Tu vois Ndoumbe le morguer. Les gens qui t'appellent même Ndoumbe le morguer, je rigole. Toi, la saleté de havre là. Tu peux valoir Ndoumbe. Hein? Rêveux saleté et toi, vous devez vous marier. Parce que là où elle est là, elle est célibatée en Ducie. Toi, même célibatée, vous devez vous former un beau couple. Rêveux saleté et toi. D'accord? Alors, vous devez vous marier. Tu fais tes directs. Tu mets étoiles qui revient. Étoiles qui revient, c'est ta catégorie. Dans toute ton église de la pornographie là. Hum? Tu as vu, quand tu as regardé là, tu as vu la qualité d'étoiles qui viennent dedans. Ton église de la pornographie, tes femmes de l'église là. Il y a une qui ressemble à l'étoile qui vient dedans. Quand tu les regardes. Hein? Tu as vu? Connaissez-vous. Vous n'aimez pas quand les gens sont calmes. Coucou! Hervé Camonnier, Patrick, comment tu vas? T'as dit que le nom Camonnier, si la moitié t'aime, c'est mon côté mon nom. Mon père s'appelait Camonnier. Hervé Patrick Camonnier, comment tu vas? Zara et toi, bonjour. Partagez le live. Mais vous n'êtes pas en train de partager le live, c'est quoi hein, vous? Partagez le live? Vous pensez qu'à 50 et puis elle commence à parler, maintenant si vous partagez, pas et pas. Je ferme le live. Je ferme. Je ne vais pas faire autre chose. Je ferme un beau aujourd'hui, mais on va à la plage. La plage a deux par des bonnes ici. Voilà, tout le monde est à plus de balles perdues. Personne. Oui, oui, oui. Il a à plus de balles perdues à cause de la saleté de Hav. Un monsieur qui est sale, il n'y a rien que celui qui donne envie. C'est-à-dire que quand tu le vois même, quelqu'un que quand tu le vois, tu es en train de manger mon frère, l'appétit finit. Et c'est lui qui est là sur les réseaux sociaux, il fatigue les gens. Des comamogus. Mais, quand la paix aux gens, tu sais ce qu'on est au milieu des femmes. Sale type comme ça là, le monsieur là, je ne sais pas ce que sa mère avait fait à Dieu. Donc, ta mère doit voir ce qu'elle avait fait à Dieu. Parce que, toi seulement là, je ne sais pas. Il y a que Dieu nous crée souvent. Parce que moi, il m'a tellement fait belle. Mais, arrivé au niveau de la langue, il a un peu fait grossir la langue. Parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose de sur moi. C'est pour ça que quand vous m'insutez que j'ai la grosse langue, vous me voyez me plaindre. Parce que je sais que ce n'est pas maladie, c'est naissance. Ce n'est pas maladie, c'est naissance. Mais lui là, lui, le décom saleté là, tu le regardes et tu ne sais pas son part où. Quelqu'un à qui offre, tu dois te faire violence pour lui dire bonjour. Dekom Amogu, le pasteur, ça l'était une dottie de l'église et de la pornographie. Pour dire bonjour à Dekom Amogu, tu te fais violence. Tu dis que, hé, ça dit que, l'être par respect de l'humain, parce que tu te dis quand même que c'est quand même un humain, par respect pour l'humain, tu lui dis quand même bonjour. Mais au lieu de la fermer, c'est toujours lui qui en train de se la ramener. Genre, tu viens défendre, tu défends les qui ? Les vieilles rombiers rococos que tu viens défendre, ils n'ont pas une bouche. Elles ne peuvent pas m'affronter, elles ne sont pas des femmes. Toi, la saleté de Havre là. Tu es malade. Tu te réveilles le matin avec ta bouche puyante, ta bouche qui pue à distance. Les asticots sont en train de se balader sur des dents comme ça, là. On voit comment les asticots montent, ça descend dans ta bouche. Tu m'ouvres pour me parler. Tu parles à qui ? Tu parles à qui ? Parce que c'est un dottie. Donc vous pensez que parce que quand on vous respecte là, j'essaie de respecter les gens, mais vous vous dites que quelqu'un qui me fait kick, c'est que je n'ai pas le temps. J'ai le temps et il m'a souhaité laveur propre, et puis ça ne chauffe pas. Vous m'avez oublié. Ou bien c'est parce que je suis calmé depuis là. Je suis Kim Jong-un. La Corée du Nord. On ne teste pas la Corée du Nord. J'ai les missiles. I have the missile. On ne teste pas la Corée du Nord. Comme je suis calmé depuis là. Donc vous avez dit que elle n'est pas Zegili. Elle n'est pas Zegili. Je suis plus Zegili que toi. Je suis I am de maths. Je suis folle. Tu parles à qui ? Sale type comme ça là. Une salité comme ça. Tu fais quoi au milieu de femme ? Si ce n'est pas ce groupe de haine qui s'est créé là. Tu peux te retrouver avec qui ? Des comamougou. Si ce n'est pas ce groupe de haine. Un groupe de femmes de haine. Mon ex belle-soeur Lolo Fondia. Elle, je la mets à côté pour l'instant. Elle ne m'a rien fait. Elle est mon en paix. Mais là, sa salité des soeurs là. Qui avait saboté mon commerce. Je ne peux jamais lui pardonner. C'est ce que la paix finisse. Elle. Sa soeur là. Sa laide soeur Bangante qui est au Canada là. Qui fait l'effort d'être belle. Mais elle est toute laide là. Qui pleure fleur de l'île. Tu vas pleurer fleur de l'île jusqu'à... Baba Led. Baba Led chose. Tu t'es vu à la soirée. Tu étais comme l'Untinda. L'Untinda de Marie-La Rose. Quelque chose que fleur de l'île a déposé. Tu prends tous les restes de fleur de l'île. Baba Led. Tu vas ouvrir ton frigo aujourd'hui. Tu vas t'asseoir devant ton frigo aujourd'hui. Tu vas parler de croti crotasse. Tu te donnes la permission aujourd'hui de parler de moi Baba Led. Tu vas parler de moi aujourd'hui. Bonjour femme aide les femmes. C'est l'introduction. J'attends que vous soyez 50. Pour qu'elle commence à parler de vraies choses. J'attends que vous soyez 50. Baba Led. Tu ne peux pas parler d'autre chose. Tu vas à la chaîne télé. On te donne l'opportunité de ta vie. De passer dans une chaîne télé. La chaîne télé de la gloire glorieuse. Au lieu de parler de toi, tu parles de ta Kimka. Hé Seigneur Jésus, on peut pleurer quelqu'un comme ça. Non. Flore, tu m'as dit ce que tu avais donné à la femme. Elle te pleurait. On te donne l'occasion de ta vie. Depuis que tu es là, tu cherches. On t'invite dans les chaînes jusqu'à... Qui te connaît ? On va t'inviter où ? Tu es qui ? Merci Femme, aidez les femmes. Qui va t'inviter ? J'attends que vous soyez 50. Que elle commence à parler de vraies choses. Ça, c'est l'introduction. Baba Led, des choses-là. Tu sais où ? Mon ex-belle-sœur, Lolo Mfondja, te donne l'occasion du siècle. L'invite, Lolo Mfondja, tu vas souffrir. Que je donne l'impostante à ta sœur, à toi, non, parce que tu n'es personne, tu n'es rien. Et ta sale voix de crapaud. Et toi, qu'est-ce que bien ? 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 Va t'acheter une voix éloquente. Ta voix, là, franchement, ça donne les migraines. Ta voix donne les migraines. Ta voix donne les migraines. Donc, Baba Led, partagez le live. En 50, depuis, elle commence à parler. Baba Led, tu as mangé l'argent sur moi. Je t'avais même des hâtes déposées. Tu as continué à faire les posts sur moi. Je récupère ce que tu as mangé sur moi. Après, quand tu fais un comment, il ne veut pas te répondre. Il te répondrait quand moi j'aurai envie. Baba Led, tu vas dans une émission. Baba Led, tu vas dans une émission. Au lieu de parler de toi, l'occasion de parler de toi, de tes projets, ton Met Ingrid, ton Met Ingrid, c'est toi qu'en Grit ? C'est à quel niveau ? On va mettre Ingrid. Hé, Baba Led. Baba Led, ton Met Ingrid, c'est à quel niveau ? Donc, vous pensez que, comme je dis que je ne suis plus de la lumière, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas de la lumière qui brille beaucoup, beaucoup, mais je suis de la lumière de Dieu. Oui, parce que vous, sous Meta, vous ne savez pas faire la part des choses. Je ne fais allégeance à personne. Je suis moi, la rose africaine du 237, la maman des roses, Emilienne Hermite Ingalé, la fille de la seule qui donne sa vraie biographie en direct, c'est-à-dire sa soie. Je peux te donner ma biographie jusqu'à la cinquième génération. Qui parmi vous peut le faire ? Celle qui sait d'où elle vient et d'où elle part. Oui, oui. Celle qui ne gratte pas le village des autres comme un rêve saleté. Hé, j'ai dit qu'il y a crébi ! J'ai dit qu'il y a crébi ! C'est ton village. Cribi, c'est ton village. Rêve saleté. Toi, là, c'est l'homme, tu es l'âge. Tu es ma sépienne. Tu es la sépienne que je prends pour tuer mon sol avec. Rêve saleté. Tu es aujourd'hui parlé de moi. Tu m'appelles Crotis, Crotas. Tu t'es vue. Toi, tu dis que tu es jeune, non ? Regarde, petite fille comme toi. Tes seins arrivent aux genoux. Jeune fille. Moi, la vieille mère, c'est là. Regarde-moi, hein. Vieille mère. Quand tu vas là, voir mon âge, comme tu m'appelles, Vieille, là. Tu vas ressembler à quoi ? Regarde ta vieille mère sise devant toi. Rêve, Mbinda, saleté. M'a doté, wouman. Yoma, 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 mbamba. M'ossobe, non, ka, 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 di, 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 bongo, la, le, 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 baté, si, non, oh, 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 Diola, ma, windi. Ou a, winda, na, yu. Tu parla, fi. Rêve, Mbinda, tu as osé. J'ai vu ton poste. Crotty, cratas. Tu as fait quoi ? Quelqu'un, cratas fait comme ça, devant l'écran. Toi, tu t'es vue. Tu t'es vue quand tu fais les directs. Non, seulement c'est toi qui es l'aide. De deux, tu n'as pas de voix. Tu n'es pas éloquente. Tu ne donnes envie en rien. Tu t'es vue dans les soirées. Tu veux être, tu fais la concurrence avec ta soeur. Tu veux être dans les milieux parisiennes. Ma chérie, tu n'es pas éloquente. Tu n'es pas belle. Tu n'es pas élégante. Tu n'as pas de style. Tu n'as rien. Toi, tu as appelé à rester derrière. Fais ton tapage. Rêve saluée. Bonjour, ma belle sœur chérie. Rêve saluée de l'Allemagne. Tu parles à qui? Toi et le pasteur, vous allez organiser votre mariage. Je vais vous marier en direct. Parce que vous êtes fait pour être ensemble. Rêve saluée de l'Allemagne. Et le pasteur, c'est une dottie de Havre. L'Ondepso. L'Ondepso, c'est pour ça qu'il aime. Parce qu'il discute les bites avec les femmes. C'est pour ça qu'il est toujours en train d'insulter les femmes. Rêve saluée. Et le pasteur d'Otie de l'église de la pornographie. Je vais vous marier ici en direct. On a la marge. Non, maman. Quand je suis calme, ma belle-sœur. Quand je suis calme. Je suis dans mon coin. Et il me cherche. Mais comme moi, tu sais connaître ta belle-sœur. Quand j'ai mes choses à faire, je ne cherche pas. Mais là, quand je suis en vacances à la Côte d'Azur. Mbinda saluée, tu connais la route de la Côte d'Azur. Ta sœur connaît. Mais elle est à l'heure de l'amener un jour. Elle ne peut même pas t'amener. Tout ton rôle. Je t'ai dit que comme tu cherchais la fabrication-là. Mon ex-belle-sœur n'a pas pu te fabriquer. Moi, elle va te fabriquer. L'an à zout. Regarde-moi celle-là. Une lède de choses comme ça. T'as la crédienne, tu es mauvaise. Toi, tu es plus mauvaise que toi, la crédienne. Toi, rêve de saleté. Celle qui vient foutre le désordre en méta. L'intellectuel qui vient gratter la visibilité sur méta. Qui veut être blogueuse ou forcée. Vos blogueux ne te refusent. Celle-là, tu poses. Tu n'es pas éloquence. Zéro éloquence. Rêve de saleté. Où est-ce que tu as l'amener ? Elle vient faire les coupures aussi. Elle vient faire les coupures aussi. Elle vient faire les coupures aussi. C'est mes gens qui sont en direct. Ils doivent être là pour couper. Elle vient faire les coupures. Je lui dis que sa maman rose est en direct. Tu parles à qui ? L'autre, c'est qu'il est. Il est en train de dire il est en train de dire il est en train de dire il est en train de se bagarrer sur ses dents. Tu vois comment les asticots montent comme ça. Ça descend comme ça. Il aussi me parle. Même si on dit Vous n'avez pas dit que vous n'aimez pas le respect. Vous n'avez pas dit que vous n'aimez pas le respect. Quand on vous respecte, vous pensez qu'on a peur de vous. Toi, décombe à Mougoula. Si ce n'est pas Facebook, Moi, je peux te dire bonjour en route. Si ce n'est pas Facebook, Ce qui fait en sorte que Facebook fait que les gens se mélangent. Moi, toi décombe à Mougoula, Moi, je peux te dire bonjour en route. Hein ? Tu es le genre qui crache sur toi sans me rendre compte que j'ai craché sur un être humain ? Décombe à Mougoula en route. Tu fais partie déjà des personnes que je te crache dessus sans me rendre compte que je viens de cracher sur un être humain. Tu es malade. Je ne suis pas fâchée. Je m'exprime. Je ne suis pas fâchée. Je suis juste en train d'exprimer. Les plus chanceux rentreront au cabot. Oh non, je n'aime pas ça. Oh non, ne viens pas me refroidir ici. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ne viens pas me refroidir. Hein ? Tu as décombe à Mougoula. Regarde-moi un lait type. Parce que Lolo te flatte. Parce que comme elle n'a pas le temps de répondre à tout et à tout le monde, tu es là pour souvent répondre à ses détracteurs. Tu penses que tu es quelqu'un ? Tu n'es personne. Tu n'es personne. Voilà, je te jure. Quand Lolo te dit même que parce que tu es beau, quand elle tourne la caméra, elle me met elle rire jusqu'à. Dans son cas, elle dit que merde. Le type s'il pense vraiment qu'il est beau. Je te jure. Pourquoi vous aimez quand vous trompe ? Tu es moche. Tu n'as rien sur toi. Qu'est-ce que vous aimez quand vous aimez ? Les obscurités commencent. Je ne suis pas mincé en bas, gros en haut. Je ne suis pas Johnny Bravo. Je représente. Je suis proportionnelle partout. Ma tête est à la dimension de tout le reste de mon corps. Mes pieds. Tout. Je représente. Ma belle élégance. Je suis dedans. Je suis... Quand on dit que femme. Quand on commence à compter les femmes là. Je fais partie des femmes. On dit que tout va passer ici. Les formes généreuses. Elles sont là où elles doivent être. Donc vous qui voulez me voir là. Le 9 décembre. Je vous attends. Nombreux. Allez prendre vos tickets. À l'événement. De mon actuelle belle-sœur. Mais tactiquement parlant, c'est elle. L'autre, c'est l'ancienne belle-sœur. C'est comme ça que ça est. Ce chez moi, c'est comme ça. Et puis ça ne chauffe pas. Elle est moins dans un coeur problème. Mais c'est mon ex-belle-sœur. À l'heure, je dis là, chez moi, c'est les tchants qui sont en haut. C'est comme ça. Et puis ça ne chauffe pas. Ils vont sauf que mourir. Regarde-moi ceci. Ils se lèvent le matin. Où c'est Moula Tampou ? L'histoire retiendra que Croti-Crotas chassa. Croti-Crotas chassa Moula Tampou. Alias Macte-Pondi du direct de Dorcas. C'est noté. Noté ça dans les archives. Elle fut chassée. Comme une malpropre. Hora. Oui. Parce que je suis d'une femme, je m'impose. Eh oui. C'est comme ça. C'est quand moi, elle ne veut pas. Votre, celle-là, qui ne fait rien jusqu'à sa mâche. Là, votre jalousie, votre haine, ça veut dire que ça pue. Mais vous avez trouvé femme devant vous. Je suis une conteneur de femmes. Conteneur d'un gars. Qui vous font même sang. Pour me branler. Et les moyens de ma politique, je les ai. Contrairement à vous. Réveillez-moi celle-là. La canadienne, là, tu viens t'asseoir. On te donne l'occasion de ta vie de parler un peu de toi. De parler un peu de tes projets. Tu viens parler de Flore. Elle te gère. Elle est au courant de toi. Dans l'événement où tu étais là chez Maman Afrika. Maman Afrika, ta prochaine édition, il faut inviter les vraies femmes comme nous. Maman Afrika. La prochaine édition de ton émission appelle les femmes imposantes, les vraies entrepreneurs. Tu appelles celle-là qui est au Canada. Elle entreprend dans quoi? Son entrepreneuriat, c'est quoi? À part couper les vidéos sur Facebook. Et poster sur sa page. Pour insulter les gens. C'est dans quoi qu'elle entreprend? Je voulais même laver Chef Ryan. Je ne le lave plus. Je voulais laver Chef Ryan. Mais je ne le lave plus. Parce que le laver, c'est donner des points. Oh, 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 petite femme perdue comme ça là. Sans aucune personnalité. Comme la canadienne là. Baba Led. Comme les Baba Led. Oui, oui. Maman Afrika. Tu vois les femmes comme nous on est là. Les gardes femmes. Je te vois aller. Ça veut dire que ton... Tu appelles le Baba Led. Elle était dans Chinda de Marie-La-Rose. Dans toute la soirée, c'est elle qui filmait Marie-La-Rose. Elle était devenue la photographe de Marie-La-Rose. Ah oui, la PDG. La PDG. La PDG. La PDG. Elle son... Sa tête de moineau. Baba Led. Tu pensais que j'avais fini avec toi. Quand j'ai déposé les armes, tu as fait combien de posters sur moi, Baba Led? Baba Led. Combien de posters sur moi? Quand toi même tu me regardes, alors, tu te regardes. Même dans mon coté cotéage, tu me vois. Mme la main. Mme la main. Baba Led. Tu me peux. Somme. Mme yi. Partagez mon live. Mme la main. Ne partagez pas mon live sur ton mur. Fleur de lit, ne partagez pas mon live sur ton mur. Parce que quand vous allez partager, ils vont dire, je veux que mes 20 roses, vous, mes roses, vous qui me suivez là, partagez mon live. Oui. Parce que quand vous allez partager, ils vont dire que, oui, oui, elle est en train de se rater. Je dis ici à Haute-Intellégie, je veux voir. Mme la main. Mme la main. Ne partagez pas mon live. Flore de l'île, ma yambelle-soeur, d'amour, ne partage pas mon live. Quand tu as envie de partager quelque chose qui me concerne, ne partage ce que moi peut m'avantager. Pas quand je lave les perdus comme Baba Led. Baba Led, c'est qui? Quand on va lui faire la publicité, juste à trouver la partage. Ton mur, ça doit, ton mur ne doit pas prendre la saleté. Baba Led, c'est déjà? Hein? Baba Led, c'est qui? Baba Led, c'est qui? Tu pars dans une émission. On te donne l'occasion. Je suis en direct. M'appelez pas quand je sois live. On te donne l'occasion de parler de ta vie, de tes projets. Tu es venu entrer ici, la jalousie, le roi, trop de ça. Vous voyez, parce que je vous montrais, je décide que je ne vous montre plus. Tu ne vous montres plus ce que je fais. Oui. Vous voyez, j'étais dans ma cuisine, mais comment de sauter pour la jalousie de ça? Tu ne cuisines plus, Baba Led? Tu ne cuisines plus? Ah oui, mais la crème de la crème. Mon oeil, ouais. Tu as combien de crèmes de crème? Bonjour, mon oeil, Marie-Louise Barga. Tu as combien de crèmes de crème? C'était l'introduction. On va entrer maintenant dans les vraies choses. Voilà. Tu as combien de crèmes de crème? Sonbo. Niamé, il dit. Les fouteuses de merde. On te donne l'occasion. Tu arrives. Au lieu de parler de toi. Oui, toutes les trois fois que j'ai fait, c'était plein. Mais quand elle est partie chez la PDG de Macabo, ce n'était pas plein. La PDG de Macabo, quand tu dis, elle te gêne, elle est même au courant de toi. Elle est au moins, elle est assise au Canada. Elle est au moins, elle a un magasin. Pas un, pas deux. Elle est au moins, elle est capable que c'est une femme, on sait que... Quand on dit PDG, ça va avec son nom. Parce que quand on la voit, elle a la carie d'une PDG. Tu parles d'elle que tu la vaux. Toi, qui viens à Paris? Pour cette fois-ci, tu as même pris l'hôtel jusqu'à ce que tu nous as montré. Ouais, m'a l'a 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 l'a. Pour une fois, tu es venu en France jusqu'à ce que tu as pris l'hôtel. Comme tu as pris l'hôtel pour une fois, il fallait la l'a. Alors, comment elle... Oui, elle est bonne, la vie est... Ne mets plus le mini, je pense, elle ne te va pas. Elle est bien comme pour... Je ne sais pas quoi. Maman, c'est une toute chose que quand elle pointe-tu, non, Baba l'aide. Hé Dieu! C'est vous qui insultez les gens. Baba l'aide, elle te dit que toi, c'est quand je veux. Je te fais un seul, je dirai que tu vas faire 50 avec ton frigo. Niaméi dit. Oui. Un seul. Tu fais 50 avec ton frigo. Vous pensez que quand on ne vous répond pas, c'est parce que vous dépassez de qui? Yolende Bandja. Quand tu regardes une petite fille femme face à la posée, assise et patée comme moi, toi, tu peux que tu me moyennes. Là, mais... Tu me peux. Même avec les mains, elle te tape. Tu dis que même avec les mains, comme tu étais à Paris, là, ça pète dans ma tête. Je te trouve là où tu es babalée, de t'attraper, je te tape. Et ça finit là où ça finit. Il faut savoir à qui vous cherchez le problème ici, là. Et toi, rêve Mbinda Saleté, là. Je te promets que le jour où toi, Nolong Fondja, tu vas m'excuser. Mais ta petite soin poli, là. Il va falloir que quelqu'un lui donne la correction. Un jour. Rêve Mbinda Saleté, retiens ça. Le jour, je te croise quelque part. Je te dis que même avec les mains, je te tape. Et puis ça ne chauffe pas. Parce que toi, je ne peux jamais te pardonner. Tu as démigré mon commerce. Plus de 2000 personnes connectées. Avec la série sur le gâteau, la pluie de Julien Zambi. Pendant que vous élevez vos soeurs du village, elles sont là complétées à vous aider à détruire leur part de soeurs du village. Parce qu'elles sont dans le suivi, ce même tonnier. Julien Zambi, Mami Kongosa. Je ne sais pas qui était en train d'utiliser, qui était dans le live un jour. Vous étiez sur moi. Que oui, on n'était pas ici. Je voulais d'abord monter sur votre direct. Vous êtes malade. Vous étiez en train de raconter de n'importe quoi. Je voulais monter là-bas pour vous dire que quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne parlez pas de ça. Parce que moi, j'assume. Vous avez pu dire, elle ne montez pas ici. Elle ne montez pas. Vous êtes les qui? Si je ne voulais pas donner l'argent à la compression, je ne donnais pas. J'ai donné parce que je voulais. Et compression, c'est ma soeur. Qui pleuve ou qui neige. Même si je l'insulte sur mes tas, même si elle m'insulte sur mes tas, on reste soeur. Du village. Vous allez arranger pour vous vos seuls du village. Vous allez venir de tous les seuls du village et des autres. C'est les bêtes qui vont vous suivre dans ça. Et toi, Kribian, vous voulez m'humilier comme elle veut. Mais on pose l'étoile Kribian, on pose au chigar, on pose l'étoile Kribian. On pose la banga woman là. La banga woman. Mande pas. Bob Malé là. On pose, on la pose, on lui pose, on pose l'étoile Kribian. Les yeux fermés, j'ai choisi l'étoile Kribian. Et le mont va rentrer au Békaï Nubagare. Vous pensez que c'est vous ceux qui connaissez cette loi loin. Vous voulez empêcher les autres. Vous entendez cette réelle de saleté comment elle crie. Oui, oui, oui. et merci Kribian. Mais il va se retrouver seul parce que le jour où il aura besoin des siens, celui-là, d'abord Dieu est là d'abord fabriqué qu'il est là-bas trop moche. Et c'est lui qui prend encore le rejet des siens, il met des dents. Le jour où il aura besoin des siens, tous les siens vont le tourner le dos, c'est là où il va comprendre. Il va comprendre ça sur lui. C'est le jour-là, qui comprendra ça sur lui, lui, le pasteur d'Otzi là, le pasteur saleté de Havre là, j'ai de la peine pour sa pauvre mère. Le pasteur lécher d'Otzi, le pasteur de l'église de la pornographie là, si moi je m'assois, je me fais violence, je parle à un monsieur comme Jean-Louis Messant, lui il est qui? Ce pasteur de la saleté là. Je ne parle pas à un monsieur Jean-Louis Messant parce que je lui veux du mal, non, parce que je trouve que la carure qu'un monsieur Jean-Louis Messant, il est l'un des nôtres. Je lutte pour les miens, que ça vous plaise ou pas. J'ai le dos large pour eux. Il ne va pas me comprendre là-dessus. Mais, quand il s'assoit, lui-même, il comprend que oui, ma petite sœur n'a pas tort. Je lui parle parce que ça me fait honte de lui voir dans ses saines histoires. Il voit un pasteur, un tortillant comme ça, une saleté. Tu te lèves le matin, tu parles à qui? Wako Sanindja, tu parles à qui? Je vous dis, Sandra, votre totem des écans-là. Parlez-lui. Sandra, je te parle à toi parce que tu es ma générale. Ton totem là, ton totem de frères qu'on appelle Dekomamogoula parce que c'est un totem, c'est un génie. C'est le genre de personnes que quand tu vas au Bénin, on te donne pour aller mettre la marchance sur les gens. C'est pour ça que la team de Héné l'utilise parce qu'il est celui-là même que quand tu ouvres ton téléphone le matin, tu le trouves ta journée gâtée. Parce que c'est la marchance en personne. Il faut lui parler. Il faut lui parler que quand il veut défendre l'indéfendable, quand il va me prononcer, moi, il ne va pas lui donner le l'air. Parce que quand je m'assois et parle au mien, lui, il est qui dans la sauce? Moi, je m'assois et pose mon téléphone. Je parle à un monsieur comme Jean-Nimessant. le totem là, la malchance en personne là est qui? Tu seras il se revêt le matin là mon nom dans sa bouche. Il y a un cantin crontasse, un cantin crontasse les pieds dans ma zoute. Ma maman, Jean-Marie, Miss Banga, elle est mort de rire. Il y a vraiment une saleté comme ça là. Je vais t'acheter le bicarbonate de soude. Attends que je rentre à Paris. Tu vas t'apprendre comment est-ce? L'hygiène bocal, bocalement parlant. Parce que tu es là, tu travailles même pour les gens. Même l'hygiène de la bouche ne peuvent pas te montrer. Ils ne peuvent pas te montrer. Même l'hygiène de la bouche. Voilà, vous êtes 70, on va entrer. J'ai fini avec la saleté là. Les petites pembèches comme les rêves saletés. Hein? Les, 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 Moura ton pou, suiveuse de, 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 de. Elle, je n'insulte pas. Je lui dis juste qu'elle est suiveuse. Dis à quelqu'un que tu es suiveuse. Ce n'est pas une insulte. Tu suis lolo comme si tu étais. Tu n'es pas une femme, ma soeur. C'est quelle façon ça? Hein? Le travail que sa soeur fait pour la fabrication ne suffit pas. Toi, tu fais ça pour quoi? Parce que tu n'es pas blogueuse. Tu, tu, tu es derrière dans le noir. Tu suis partout. On parle. Eh oui, j'étais vu dans le direct de Nancy. Il faut la voir défendre. Comment elle défend? Comment elle défend? C'est comment? Tu as fini de défendre le président de la république? C'est maintenant l'olo que tu défends. On ne va pas vous dire vos vérités. Les petites bandeuses comme ça, là. Les énergumens, les suiveuses comme vous, là. Qui a besoin de vous? Les savoirs frelatés, frelatés de la première catégorie. Vous pensez que vous n'avez pas honte? On a envie de descendre le commerce. Vous avez combien de vos soeurs qui ont les commerces? Laissons que le palais parle. Vous avez combien de vos soeurs sur la toile qui ont les commerces? Et vous êtes ceux-là qui partisez avec une clique haineuse de filles baminequées? Je dis ça. Une haineuse de filles, un clique de filles haineuses baminequées pour détruire les commerces des gens. Et vous partisez avec eux. Et je vais venir vous cabecer que bien les nébanja, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous avez combien de vos soeurs sur la toile qui ont les commerces? Vous en avez combien? Tu veux que je compte combien ils ont? Un trimariste. Je suis. 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 N'importe quoi. Regardez-moi les gens comme ça, là. Bon. On est entré dans les vrais fichets. Je vous ai convoqué ici parce que j'ai vu le direct de One Love. Notre frère One Love. Très affaibli. On va maintenant parler de vraies choses. Je ne peux pas me chercher, hein? nous tous nous sommes les Camerounais, la malbouchée, nous avons tout ça. Et toi, Baba, il est temps que tu commences à penser à toi, que tu fasses au moins quelque chose. Il est temps que tu fasses quelque chose sans flore et tu fasses que tu fasses à moi, tu fasses … est-ce que ça t'il, tu fasses … ça, tu fasses … … pas du whack tu fasses … bonjour non j'ai pas envie de sortir oui oui je sais maman est maladie ok donc on va entrer dans je suis jeune j'ai lancé ce direct parce que j'ai vu le direct de moi pour faire one love mire très affaibli et je peux le comprendre je peux le comprendre parce que one love a abandonné et comme lui il a si bien expliqué il a une famille sa femme vient d'accoucher tout ça ça l'affecte aussi c'est normal qu'il passe une pause parce que je sais qu'il fait qu'il fait une pause voilà ce que je te dis mon frère one love ne t'inquiète tu as le droit tu enlèves les lunettes maintenant pour vous parler parce que il est submergé mon frère one love tu as le droit de faire une pause nous on continue on ne baissera pas les bras jusqu'à ce que justice soit rendue à sa mort là où l'a fait la lancée qu'elle a fait la pluie on ne va pas baisser les doigts jusqu'à ce que justice soit rendue à sa nuit je vais vous faire écouter cette vidéo de cette belle fille que j'ai trouvé au nom de Melissa Sanchez et puis on va la décuper ensemble tout cela tous ces clics de haineuses vous qui êtes venu vous verser sur l'étoile crimine soit disant l'étoile crimine aurait manqué il n'y a pas quelqu'un qui dépasse notre souméta nous sommes tous égaux ici souméta nous avons tous chacun à sa page et chacun est libre de dire c'est qu'il pensait son avis sur sa page mais toi tu viens à décrypter indirect vous aimez quelqu'un son décrypter un livre ne vous plaire ou ne pas vous plaire mais vous n'avez pas à sortir vous verser sur elle et commencer à saboter son commerce j'ai dit non voilà une autre personne une autre fille Melissa Sanchez qui a donné son point de vue pourquoi vous ne vous versez pas sur elle parce que vous ne la connaissez pas parce qu'elle n'est pas dans vous êtes pour le moment écoutons moi j'ai dit un certain nombre de questions vous allez pouvoir me dire que vous voyez Chez vous allez vous la voilée je l'ai dit depuis l'héritage vous l'avez dit je vous ai dit j'aime quand c'est l'endroit au Canada, en Suisse, en Angleterre, pour plus de modalités concernant les perruques, n'hésitez pas à me contacter au numéro qui s'affiche là. On va discuter en convivé, je vais vous donner la modalité pour pouvoir passer votre commandement. N'oubliez pas, j'ai également mis à passer votre commandement. N'oubliez pas, j'ai également mis à votre discussion en catalanque. Vous pouvez ajouter quand vous voulez, quand vous pouvez. Et M. Rose et Rose, il va être un bon. Ça a été continué, je ne sais pas. Voilà, je suis par là-bas, je suis en Dakar, je veux dire que la prison, etc. Donc, vous pouvez rester serré, parce que cette affaire ne va pas s'arrêter là. On va continuer le combat jusqu'au bout. Justice pour Samy, il veut tout s'en remercier. Justice pour Samy, la lumière sera faite. Et si la justice des hommes ne le voient pas, les hommes ne le rendent pas justice pour Samy, Dieu le fera très fort. Merci. Donc, à la prochaine. Ciao, ciao. Voilà. Donc, je veux qu'elle est au début, en fait. Oui, mais j'espère que vous allez bien. Désolée de faire cette vidéo. Pour ceux qui le savent, l'autopsie de Samy a été réalisée la semaine qui vient de se couler. Et donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous une vidéo qui va vous laisser sans voix. Parce que j'ai été déçue quand même de voir une grande soeur sur les réseaux sociaux en train de traiter ceux qui recherchent la justice dans cette affaire de con, de menteur, de ceci, de cela, de jaloux, de tribalistes, etc. J'ai été très, très déçue, mais je... Voilà. Elle, c'est Mélissa Jean-François. Une jeune et belle Camerounaise, je crois, qui est au Maroc. Elle vit peut-être au Maroc ou en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Elle dit, elle a été déçue de voir une grande soeur, c'est-à-dire de parler du direct de Nolo Funja. Parce que moi, ici, je n'ai pas parlé sans appeler les noms des gens. Je n'ai pas fait dans la langue de bois. Voilà. Mais les gens avec qui je n'ai aucun problème, je les appelle par leur nom, par respect. Mais ceux avec qui j'ai un problème, qui me dénigrent, je vais les dénigrer. Voilà. Donc, Mélissa Sanchez nous dit, il parle ici du direct de Nolo Funja. Elle dit qu'elle a été déçue de voir une grande soeur qui traite tout cela, qui cherche la justice pour notre frère Samy de tribalistes, de aînés, de aigris et de tout ce que vous avez entendu. Elle dit qu'elle a été déçue. Donc, au même titre que l'étoile crée bien, elle a donné son avis. Mais je ne visais pas lui aller vous verser sur elle. Hein? On va continuer à l'écouter. Je ne vais pas la calculer parce que qui nous voulons ici, c'est la justice. Vous le connaissez. Vous le savez. Moi, je le sais. Ce que nous voulons, c'est la justice. Vous le savez. Ce que nous voulons, c'est la justice pour ça. La vidéo que je m'en vais partager avec vous, c'est une vidéo de Wong Law qui avait conversé avec Giloway à un certain moment. Il est dans l'avancée de ce dossier et il a posé un certain nombre de questions à Giloway. Vous allez vous rendre compte dans cette vidéo qu'Hélice, sa patronne, a battu. Comme je vous l'ai dit depuis le départ, la vérité n'a aucune seule question. Mais Giloway, du moins, il sera pour vous qu'il va dévoiler certaines choses que vous connaissez. Et de vous avoir, vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses dans cette vidéo. Bonjour, Christophe, bonjour, Victorine, bonjour. Bonjour. Vous allez comprendre que ces deux moments sont justices de toutes pièces qui sont en train de nous servir depuis le début et qu'ils ne nous parviennent pas à s'accorder sur une seule émission. Écoutez cette vidéo. Je vous reviens juste à vous. Écoutons ensemble. D'accord. Il nage avec Samy. D'accord, c'est bon, j'ai compris que vous voyez des photos du nagez, mais c'est pas grave. Le sac de Samy, c'est Samy a voyagé avec un sac ou pas ? Écoutez bien. Il a voyagé avec un sac, vous pouvez la voyagé ? C'est exactement quand on mène à lui. Oui. Non, et quand on va y aller à voyagé, il s'il a bien. Voilà, et maintenant, quand il va à Yaoundé, comment s'il fait prendre son sac ? Voilà, c'est un moment donné, c'est l'accident, donc. Et pas deux. C'est un moment donné, c'est une cible, c'est une cible, c'est un moment donné, c'est une cible. Et c'est un moment donné, si on a vu cette cible, c'est un moment donné, c'est un moment donné. Quand il descendait, évidemment ça, il a eu à l'écran. Donc, quand tu descendais, quand tu enras, tu es à l'écran. Donc, ils sont à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Mon chambre, les bons et les bons, parce que quand on va voir la Samy, On va à la maison, et il était censé voyager avec son produit. On se pense que ce n'est pas confrontable. Le gars, il n'est pas assez donné. Le gars lui a eu honte à l'hôpital, il lui a eu honte à l'hôpital, il a eu son coup pour la main. Il a pris la voiture, on en a pris son pied. Tout est comme ça qu'elle a dit que « Mettez-le dans la traduction, il n'y a pas de coup. Il faut le mettre à l'intérieur. » Elle a toujours eu le personnel du passé et il a honte avec lui. Donc, orange, comme j'étais sur l'île, on lui a eu bien cette affaire, et on nous le met dans la forme d'hôpital, mais le plus le plus le plus c'est du Yassou Matégué, qui est de Yassou Chébillé, 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 même de la réforme de la riche-là. Attendez, 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 pardon, partagez encore un peu le live, c'est, pardon, partagez encore un peu le live, c'est, il y a un de tes clippiers de sa vie qui est laissé dans l'arrière de ta voiture, j'espère que c'est pas de les clippiers là que vous avez fait ça, he he he, seigneur, donc, dans cet enregistrement, nous disons que, quand Samy est à l'hôpital, on l'appelle, il est en train de regarder les pas d'occuplicité, il regardait les pas d'occuplicité, on l'appelle que Samy a fait l'accident, et il part chez Samy, à l'hôpital, et qu'elle arrive à l'hôpital, c'est dans sa voiture, on met Samy, et on rentre avec Samy, dans l'arrière, peut-être je suis bête, peut-être je suis fou, peut-être je n'ai pas suivi ça, n'est-ce pas, est-ce qu'on peut nous protéger, quand il a été venu dans sa vie, il a mentionné un jour, qu'ils sont quittés de l'hôpital, pour la villa de Karimou, à Badala Yaoui, elle fait le premier la ville de Karimou, elle a mentionné qu'ils sont quittés de l'hôpital, pour la villa de Karimou, et c'est tout, est-ce que, un seul jour, c'est dans le temps, on commence, exactement, à voir les photos, exactement, Marie, la photo-ci, ce n'est pas l'hôpital de Karimou, qu'ils ont commencé à craindre, voilà Guillaume, qui est le chargé de programme, de chez Karimou, et nous il faut, dans cet autre jour, que, c'est dans sa voiture, qu'on a mis Samy le Noir, et qu'on l'a amené au domicile, à la villa, pour qu'il prenne ses affaires, et qu'il est arrivé là-bas, on devait, c'est dans sa voiture, même que Samy devait voyager pour partir sur Yaoui, mais comme elle dit qu'on compte de quoi, Karimou a dit qu'on est dans la croix d'eau, mais c'est ça Karimou qui a dit qu'elle, elle a dit que non, elle est dans sa voiture, son chauffeur, et tout et tout, pourquoi il n'a pas mentionné que non, il y avait d'abord Guillaume, qu'il y a quand même, qu'il y avait sa voiture, pour moi, il avait nous dit que d'ailleurs, il y a le pied-pied de Samy qui est resté dans la voiture, je ne sais pas, je ne sais pas, dans cette première partie de la vidéo, vous écoutez Guillaume, qui avait dit que le téléphone a revois, ou que lorsque, on l'a appelé, il y a un accident, il a quitté la résidence avec sa Yaris, pour se rendre au lieu de l'accident, parce que vous vous souvenez, dans des vidéos que moi je fais ici, j'ai demandé, pourquoi il n'y a pas les photos des sécuristes seulement qui ont pris Samy pour l'envoyer à l'hôpital de Gris, Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous avez compris que le jour que Samy a eu, soi-disant cet accident, Kiroé a pris sa voiture pour aller prendre Samy pour le conduire à... Et la caméra n'est là pas filmée. C'est ce qu'il nous fait comprendre aujourd'hui. Depuis le départ, moi, je n'avais pas eu vent à cette question-là depuis le départ. Je n'avais pas eu vent de cette question. C'est pour ça que dans toutes mes vidéos, vous en avez entendu. Et dans le... Elle les quittait. Et le problème, le problème, c'est que quand il arrive avec la Yaris, Samy est dans le lieu d'accident. La caméra qui filmait l'accident est censée toujours être positionnée. Cette caméra ne filmait pas toutes les autres actions. Ça filmait seulement l'action. On connaît Samy. Pour les autres actions, la caméra ne voit pas Samy. Christ qui a pris Samy du lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital. Donc aujourd'hui, on le dit que c'est Yaris qui a conduit Samy à l'hôpital. Mais le temps que je suis dit, c'est une évolution, c'est une erreur. Il nous fait comprendre. Il y a des gens qui ont essayé de rester dans mon mot d'hôpital. De savoir-tu ? Est-ce que de vous avant, vous ne me voyez pas ? Il y a quelque chose de très bien louche dans votre histoire. À des gens qui nous a fait sortir, nous avons monté une question de sélections. Je n'ai pas du temps, moi. Quand quelqu'un qui marchait avec sa fille, il s'arrête. Au moment de l'accident, sa fille était distrait. Mais je ne veux pas en avoir directement. Quand la vidéo est sortie, je ne veux pas en son téléphone. Je ne veux pas en songe. Deuxième en songe. J'ai l'aura lui-même à dire que lorsqu'il a pris sa fille au podium, il n'a pas décrit. Et que lorsque l'optère de ce qui est à libérer sa fille, ils sont rentrés à la résidence de Carmo, à la tête de la Yari. Une seule histoire peut avoir 100 000 bêtises. Quand même nous n'a pas dit que c'est lui qui a amené... Ok, attends moi, attends moi, attends moi. Pourquoi ? Quand ça tu donnes la paille rapidement, c'est très urgent. C'est lui qui a amené sa fille à l'hôpital. C'est parce que quand même nous a dit... On t'en a écouté. Deux kilos, c'est-à-dire que deux crédits de l'hôpital et de l'hôpital jusqu'à la résidence. C'est Kino qui a transporté sa fille. Et il affirme que dans sa voiture, il n'y a encore jusqu'aujourd'hui un troupier de sa fille. Comment le thé bien fait que vous se retrouvez là-bas ? Plus que les deux personnages qu'on a vus dans cette vidéo dans le marché étaient bravois. Le truc est la sortie. Ou bien qu'il a quitté la résidence de Carmo. On n'est d'abord pas accéder du rallye, ramasser les filles de sa fille, ce qui est impossible, avant d'aller le porter au lieu de l'accident pour l'hôpital. C'est comme calme, mais n'espèce pas. Ya ! Prenez-nous au sérieux, hein. Prenez-nous au sérieux. Le trépied à son doux. Voilà pourquoi je vous ai dit ici. Il n'y a jamais eu d'accident à la crise. Ceux qui continuent de douter, c'est vous qui voyez. Il n'y a jamais eu d'accident à la crise. Pour ceux qui disent que c'est une erreur médicale, on en revient. Je vais partager la deuxième partie de la vidéo. Et vous allez écouter pourquoi j'insiste sur le fait que, avant de mener les enquêtes au niveau de Yaoundé, il faut d'abord mener les enquêtes au niveau de Kribi. Il faut savoir ce qui s'est passé. J'entends par-ci, par-là, qu'il y a plein d'autorités qui font le défilé dans la résistance de cette dernière, qui rentre, qui sortent, elle a contact avec beaucoup de personnes haut placées et tout ça. Franchement, que justice soit rendue à ce jeune homme, parce que trop, c'est trop. Il y a trop de mensonges dans cette histoire. Écoutez la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous venir juste après pour vous donner mon dépression. Avant la deuxième partie, je vais vous rappeler que Mélissa Sanchez, pour ceux qui disent que tu es la toile, nous, on est, oufois, c'est un complot contre celle-ci, parce qu'on serait jalouseux d'elle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on se jalouserait sur elle. Mélissa Sanchez n'est pas dans le maracata. C'est même l'affaire Samy qui fait en sorte qu'on découvre qu'il y a une Camerounaise vivante quelque part. Elle est un peu comme les mamaris, Bibi et tout ça là. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire qu'elle nous rejoint, c'est-à-dire qu'elle nous rejoint, nous nous rejoignons, nos habits sont pareils. Comme pour vous dire qu'elle n'est pas dans le maracata, elle n'est pas dans les histoires des clans de Facebook, comme vous voulez faire croire aux gens. Donc, on n'est pas allé là chez Jean, ils ne la connaissaient même pas. C'est l'histoire de Samy qui fait en sorte qu'on la découvre. On va donc suivre la deuxième partie du seuil direct. C'est pareil dans la tête, c'est-à-dire que si une double fracule, les médecins auraient su que non, il n'y a pas de problème, on n'a pas de façon technique pour le s'en faire. Et justement, tu as dit que, est-ce qu'il peut faire un voyage ? Tu vois, est-ce qu'il peut s'être déplacé ? Et tout, il sait qu'il y a mal-ambulance et tout, et qu'il peut s'être déplacé en voyage de l'huile. Mais c'est Michel Paule, hein. Mais c'est Michel Paule, hein. Mais c'est Michel Paule, hein. Parce que là, on a fait le banal et donc, il n'y a pas de problème. Et la première fois, c'est que pour nous, la première fois que ce n'était pas urgent, c'est qu'il arrive à nous finir samedi, on le paye l'inquiète. Tu vois, tu comprends ? C'est pourquoi vous n'avez pas l'enfant ? Non, c'est un petit. J'ai fait dommager, lui. On continue. Ah, tu es beau à mon fils. Non, c'est différent, ça va. C'est que quand tu es là-bas, il n'y a pas le dombe, il n'y a pas les stress, c'est-à-dire pas à moi, ça. D'accord, mon fils. C'est-à-dire pas à temps de déjà disposer au bloc, parfois, oublie et tout. Quand il arrive, il est tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Non, c'est du lourd. Non, c'est du lourd. Non, on demande à l'heure. Non, c'est du lourd. Non, c'est du lourd. D'accord. Non, c'est du lourd. D'accord. Non, Marie-Lou, je ne bois même pas l'alcool. Elle ne boit même l'alcool, elle ne boit pas l'alcool, Marie-Lou. Elle boit le jus. Elle boit le jus. Elle boit le jus. Il dit qu'il pense que c'est une erreur médicale. Il fait trop chaud. Il n'a même pas envie de sortir. La plage est à côté. C'est ce qu'ils ont voulu faire dès le début de leur live ou de leur intervention. Ils ont voulu fabriquer l'erreur médicale dès le début. Ils sont qui ? Il est qui pour dire que c'est une erreur médicale de l'hôpital de la caisse ? C'est lui qui l'a dit. C'est qui le oui ? Je remets la partie là. Ils ont eu des ailes en train de faire des heures d'hôpital. Ils ont l'octopie. Ils ont une heureuse. C'est un heureuse m'octopie. Ils ont l'octopie. Ils ont l'octopie. Ils ont une erreur médicale, ils ont 10h00-11h. Ils ont l'octopie. Ils ont l'octopie. C'est quelque chose qui peut attendre, tu vois un peu, c'est ce qu'on se dit, moi je ne peux pas imaginer que quelqu'un, pour nous avoir un nouveau premier, un vrai, 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 un vrai. Enfin, n'est-ce qu'on est pas des objets, on est de moins, c'est des, c'est, garde, garde, regardez, écoute, écoute, je vais te dire beaucoup, là, viens-y, dans les sens, les virages en neuf, dans les mots, 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 dans les mots. Je pense que c'est une erreur médicale. 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 Il a dit que sa caméra ne filmait pas dans l'angle dont on lui a montré. On fait comment? De deux, quand nous on regarde la vidéo, vous allez demander que vous, vous allez qui? Nous, nous sommes celles-là qui ont un avis contraire. Et c'est notre droit. D'accord? C'est notre droit d'avoir un avis contraire. Nous sommes les Thomas. Considérez-nous comme les Thomas. La vidéo que vous nous avez montrée, nous allons vous faire comprendre par A plus B avec les éléments qui vont avec eux. Cette vidéo est montée de toutes pièces. Amenez-moi n'importe où, je vais répéter la même chose. Même si je pars au Cameroun demain, on vient me chercher à la reporte que, wow, tu avais dit sur Facebook la vidéo, j'ai dit que oui, et je donne mes raisons. Que la vidéo est montée de toutes pièces. Donc la vidéo-là ne nous répond pas à la demande que nous posons depuis. Qu'est-ce qui s'est passé à Cléby? Cette petite question-là que quand on pose, ça suscite, ça tend le nez. La petite question-là, qu'est-ce qui s'est passé à Cléby? Maintenant, vous, qui avez déjà la solution de ce qui s'est passé à Cléby? Parce que nous, on n'en a pas encore. Vous êtes déjà sur l'heure médicale à les bagarrer avec les hôpitaux. Et je vais même encore vous dire autre chose. Si votre boss lady ne cache rien, si elle ne se reproche de rien, Samy était son prestataire. Surtout qu'elle aurait dépensé beaucoup d'argent dans sa gentillesse parce qu'elle est gentille, elle veut faire du bien, elle est amoureuse, elle est généreuse. Raison pour laquelle encore, puisque vous nous envoyez sur l'heure médicale, elle devait même pleurer son argent, revendiquer son argent. Donc elle devait être celle-là que nous, on devait suivre par derrière pour l'heure médicale. Mais elle ne le fait pas. Elle dit qu'avec tout l'argent que je vous ai donné, tout l'argent que j'ai pu dépenser, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait pour tuer l'enfant avec quelqu'un? Maintenant, elle va porter ça sur ma tête. Voilà ce qu'on demande à votre boss lady. Elle ne le fait pas. Pourquoi c'est nous que vous envoyez sur l'heure médicale? Elle qui a dépensé sur cet argent là, avec son bon cœur, son gentillesse, elle avait aidé les gens, elle a juste voulu aider. Comme tu as juste voulu aider l'enfant avec quelqu'un mort, pourquoi tu ne te mets pas devant la tête? Tu dis seulement que le médecin qui a opéré Samy s'appelle le Sumba. Tu es la première personne qui doit te mettre en tête parce que c'est toi qui a donné ton argent là-bas. Ton argent, c'était pour qu'on sauve Samy à tout prix. Parce que d'après toi, s'il en venait à mourir, on allait te traiter d'eux. Mais maintenant qu'il est mort, on te traite d'eux. Pourquoi vous nous en voulez? Pourquoi? Vous nous en voulez? Pourquoi? Puisqu'elle-même, elle a prévu ça. Elle a prévu que pardon, je veux que tout se passe bien. C'est pour ça que je suis généreuse. Je donne. On demande n'importe quoi. Je dis qu'à mon chargé, de quoi, 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 à mon DAS. Avec mon gros nom en français. J'ai dit seulement à mon DAS que donne. Le DAS a donné, 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 jusqu'à moi en suivre. Maintenant que moi en suivre, maman, c'est que tu avais, tu, 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 tu éviter la aide en arrivée. Maintenant, pourquoi nous, on se rende compte que, que nous, on te soutienne. Que nous, on pleure, nous, on devait être derrière toi pour pleurer. Que, hey, le peuple Camerounais, je vous dis que, oh, j'ai tout fait, oh, j'ai fait ceci, oh. Et puis, nous, on se met derrière toi, ensemble, pour dire aux médecins latins. Mais, pourquoi tu as fait ça ? Alors que la femme a tout fait pour que ça n'arrive pas. Mais toi-même, tu ne fais pas ça. Tes défenseuses, des soeurs de village, viennent nous dire que... Qui est l'enfant de qui ici ? Et quand vous écoutez les directs de l'étoile tribune, c'est tout ce qu'elle te demande. Elle ne t'a jamais dit que l'étoile tribune dit ceci. Ta façon de te comporter, c'est comme si toi-même, tu ne veux pas que cette justice se fasse. C'est-à-dire que tu veux que l'affaire finisse vite, tu passes à autre chose. Et c'est vrai. Est-ce que c'est faux ce qu'elle dit ? Où est-ce qu'elle t'a accusée ? Où est-ce qu'elle t'a accusée ? Je me mets à ta place, moi. Comme vous savez, les défenseuses à deux balles, qui sont seulement dans le noir, incapables d'assumer, d'afficher les sales visages, parce qu'ils ont des visages laids. Dieu n'a pas été généreux en les créant. Donc, ils ont honteux de montrer les visages en mode vision. Ils restent dans le noir et viennent donner des leçons aux gens. Hein ? Ici, j'ai parlé de Moulatompou. Toi, je vais te faire sortir. Tu vas devenir blogueuse. Il y a toi et ta soeur. C'est trop facile de rester derrière le noir et puis te défendre. Je vais vous faire sortir. Hein ? Vous restez dans le noir, vous venez donner des leçons aux gens. Je lui accorde le bénéfice de doute. Je ne lui ai jamais accusé de rien. Mais j'accuse son gémanfoutisme. De toutes les façons, j'ai donné l'argent. J'ai été généreux. Je l'ai mis dans ma prateau. Comme si on parlait d'un animal. On parle ici d'un être humain. On parle ici de l'enfant des gens. On parle ici de quelqu'un. Tu as donné l'argent, oui. On t'en dit que l'argent suffisait. Mais maintenant que tu as donné même tout cet argent-là, il n'est pas sorti vivant de ça. Maintenant, le vrai travail que tu devais faire, ce n'est que lui donner l'argent. Ce n'est toi-même nous dire. Ça veut dire que c'est toi. Ce n'est même pas la famille de Samy. C'est toi qui devais te mettre devant. Pour dire que, ouais, j'ai pris l'enfant de quelqu'un. Je suis allée travailler avec l'enfant de quelqu'un. Voilà maintenant ce qui arrive. Malgré tout ce que j'ai fait pour que l'enfant de quelqu'un sortait vivant de là. Il n'est pas sorti. Vous, les médecins-là, qu'est-ce qui s'est passé ? On veut la vérité. On ne te voit nulle part. Tu es sur Facebook. Tu nous nagues avec Tom Kassan. On ne doit pas parler parce que, si on parle, tu es humilié. Il y a des... C'est toi. Le Cameroun t'appartient. On ne doit pas parler. On ne parle pas pourquoi. C'est de ça qu'il est question ici. C'est de ça qu'il est question. Donc, One Love a dit qu'il prend les vacances. Mon frère One Love, reposez-toi. Mais ne t'inquiète. Non. Moi, c'est maintenant que ça commence. Quand je peux, je fais le live là-dessus. Vous allez faire quoi à qui ? Yoki. Vous voulez empêcher le qui de parler. Hum ? Ce que tu caches là. Qui ne sait pas ce que tu caches là ? Juste à ce que l'enfant de quelqu'un s'est rendu. Elle a fait de quoi ? On s'en fout de ça. Elle nous réquisit. Ce que tu caches. Juste à ce que l'enfant de quelqu'un m'en ait suivi. Ça va, sauf que c'est savoir. La justice, Samy, se fera. Même si la justice des hommes... Tu corrompes toute la justice des hommes. Tu parlais à corrompre toute la justice des hommes. Tu ne pourras pas corrompre la justice divine. Elle se fera. Si tu sais quelque chose de près ou de loin, Dieu agira. Et vous n'allez pas empêcher les gens de parler comme ça. Vous n'allez pas empêcher. Vous n'allez même personne pour empêcher. J'ai dit. Toi la boss n'est dit. Qui nourrit tous les Camerounais là ? Qui a l'empire au Cameroun qui nourrit tous les Camerounais ? Malgré ça, il y a tous les chômeurs au Cameroun là. Tu n'as pas encore fini de tous les récoltés là. J'ai dit. Si la justice des hommes, tu finis de la corrompre. La justice divine là, elle fera son travail. Si tu connais quelque chose de près ou de loin, concernant la mort de ce garçon, Dieu agira. Oui. Parce qu'on peut tout cacher aux hommes. Payer pour couvrir la vérité. Mais devant Dieu, on ne la couvre pas. Ce qui s'est passé à Criby, que vous ne voulez pas dire aux gens là. Ou vous nous avez inventé un incident. Tôt ou tard, ça se saura. Parce que je dis encore et je répète. Il n'y a jamais eu un accident à Criby. Et je maintiens ma thèse. Et je mens sur ça. Je signe là-dessus. Il n'y a jamais eu un accident à Criby. Et il n'y a personne qui va venir me changer d'idée. Je dis et je répète. Il n'y a jamais eu un accident à Criby. La vidéo que j'ai vue là. Une vidéo. Un accident. Une vidéo. Une caméra. Parce qu'une caméra est censée être posée. Quand ça filme, ça filme. Le chien passe, ça filme. Le chat passe, ça filme. Le moustique passe, ça filme. Parce qu'elle est placée là, elle est placée là. Son rôle, c'est de filmer. Mais malheureusement, votre caméra n'a filmé qu'une voiture qui quitte d'un pôle allait cogner quelqu'un qui se retrouvait dans la langue B. Et les images s'arrêtent là. Où sont les autres images de la caméra ? Il n'y a pas. Les images, quand on la cognait là. Les images où on s'écourait Samy. Il n'y a pas. Les images des gens qui ont couru vers l'accident. Il n'y a pas. Vous tenez qui pour les cons. Vous pensez qu'il y a les moutons ici là. Donc vous dans votre team là-haut. Comme vous avez l'habitude d'avoir les moutons qui vous suivent là. Vous pensez que tout le monde est mouton ou bien ? Tout le monde est mouton. Donc je vous dis. Et je vous répète. Justice sera faite. Voilà. Justice sera faite. Sur la mort de ces jeunes garçons. Quelle soit la justice des hommes. Ou la justice divine. Ce qui est sous ce qui aura justice. Et vous n'allez pas changer tous ceux qui sont vos justices. Vous n'allez pas changer nos opinions sur nos têtes. Et One Love mérite un repos. One Love mérite parce qu'il s'est trop donné ces derniers temps. Il est surmené entre l'affaire de Samy. Gérer sa propre famille. Et le travail. C'est normal. One Love on te l'accorde. Mais sache que nous on ne baisse pas les bras. Ce combat va continuer. Quand j'ai mon temps que je lance le live. Justice pour Samy. On veut nous avériter de ce qui s'est passé à Cléby. Vous n'allez pas empêcher les gens de demander ça. On va demander ça. Jusqu'à. Ce qu'on entend de qu'il y a une justice. Si ce. Je ne vais pas vous prendre assez de temps. Je vais devoir vous saluer. Et peut-être à plus tard. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je prends peut-être un intervenant. Je ne sais pas. Marie Lou. Je prends Marie Lou. Elle parle vite fait. Et puis on va arrêter le live. C'est quoi ? Marie Lou. Je t'ai envoyé la demande. Samy a joué en cours. Coucou mon dieu. Coucou mon dieu. Coucou. Bonjour. Oui bonjour. Je dois d'abord un peu parler pour One Love. Tu sais que One Love, il a beaucoup donné. Aussi, le temps, l'énergie. Il se voit même fatigué. Oui. Je pense que One Love est en surménage. Tu vois, il est surmené. Il travaille beaucoup. D'après ce qu'il a dit dans la vidéo, il commence le boulot de 19h à 7h du matin. Et tu regardes quitter. Quand il descend à 7h, il ne rentre pas directement vite fait. Il faut d'abord qu'il fasse une mise en place, le temps d'aller trouver son train. Le terrain arrive chez lui à 9h30, voire 10h. Et tu sais même que le sommet de la journée n'est pas pareil avec le sommet de la journée. C'est différent. Moi, j'ai le sujet d'aller voir un médecin, de prendre un arrêt de travail. Oui, c'est pas possible. Et disons de prendre beaucoup de vitamines, de bien manger, de bien dormir, de faire un peu le sport. Quand il a le temps, j'ai vu qu'il est en balcon. Il se réveille, il prend même 15 minutes. Il fait même les étirements. Ça va beaucoup l'aider. Et tu sais que quand il y a déjà un mélange du stress, du surménage, c'est facile que tu choppes la... Comment on appelle ça ? Tu peux facilement tomber à la dépression. À la dépression, oui. En plus, en lisant les commentaires négatifs, ça travaille. Les gens disent que les commentaires ne travaillent pas. Si tu n'as pas le droit, déjà, ils peuvent être habitués avec des mots. Oui. Que les gens lancent, et à un moment donné, tu te dis, ah, c'est tous les mêmes mots tous les jours. Après, tu t'y habitues. Oui. Et il est un peu choqué. Et moi, je lui ai dit de... Sa femme vient d'accoucher normalement. Il a droit à... Comment on appelle ça ? D'abord, le travail ne manque pas en France au moment où tu peux travailler. Dans n'importe quel secteur. En France, tu peux toujours trouver du boulot. Donc, prends d'abord sur le doigt de bien te reposer parce que le repos est important. Exact. Moi, tu fais souvent quatre, huit heures de travail. Parfois, je suis lessivé quand je rentre. Parfois, je suis à Facebook au monsieur. Je me demande tu es où. Et pourtant, je suis là parce que je suis fatigué. Exact. Je suis fatigué. J'ai besoin de dormir. Même le... Je mets mon... Mon téléphone ne pas dérangé. Ça ne sonne même pas. Donc, je me repose bien. Et après, je regarde qui a appelé. C'est important. Je rappelle. Oui. En plus, il a encore les petits-enfants en bas âge. Quand il vient, les enfants le réclament. Tu connais les enfants d'ici. Il réclame le papa. Il faut qu'il ne passe pas encore du temps. Peut-être, il va aller s'allonger au midi. Et il faut encore qu'il se relève pour aller encore taffer. Ce n'est pas évident pour lui. Ce n'est pas évident. Il faut qu'il prenne un peu du repos. Il a du surménage parce que c'est trop d'efforts. Parce qu'il fait beaucoup. Il pousse. Il est à la limite de ses efforts. Voilà pourquoi on le souhaite de nos meilleurs. Qu'ils pensent de lui. Qu'il nous revient fort. Voilà. Qu'il essaie un peu de ne pas... Les gens pensent que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas facile. Je voulais aussi revenir un peu sur l'affaire parce que l'affaire de Samila, moi-même, je ne sais pas. Je n'ai jamais connu cet enfant. Je ne sais pas pourquoi la mort de cet enfant me touche énormément. Je t'ai dit, c'est comme un poignard. Il y a trop de versions. Trop de sorties et trop de versions. La version que Guileau a donnée, qu'One Love, il ne savait pas que One Love l'enregistrait. Même à la fin de la conversation, il a demandé à One Love, j'espère que tu ne m'as pas enregistré. Parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il a beaucoup gaffé dans la conversation. Parce qu'il savait que c'était une conversation privée. Et One Love, lui, savait ce qu'il faisait. Il lui posait des questions pour recueillir les choses importantes. Et One Love a recueillir. Toi, tu dis que tu avais un petit Yaris et le trépied du gars et Samy encore dans ta voiture. Il y a la vidéo qui dit le contraire. Il y a toi qui vient dire le contraire. Il y a Camdem qui dit le contraire. Il y a la, si c'est Bross qui dit le contraire. Et il y a le DAF qui vient. Il dit qu'il y a au moins deux versions. Donc, on se retrouve déjà au moins avec huit versions dans la mort de Samy. Moi, personnellement, quand je regarde, je fouille un peu dans le coin de ma tête. Je me dis que Samy n'est pas passé par l'hôpital de Kribi. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a eu, ils ont eu un problème dans la paix par un truc fort au niveau de la vie. Quand ils se sont rendu compte, parce que si c'était que Samy a été entraîné par, le pantalon devait quand même être, que c'était quand même un pantalon blanc. Le pantalon devait quand même être, c'est quand ils ont su que le gars avait déjà eu ce que c'était grave. C'est là où ils se sont prononcés pour l'amener. Et ils regardent aussi où le gars est assis sur, si c'est un brancard, si c'est le lit d'hôpital là, avec un monsieur, avec un monsieur, avec un monsieur et le mari. Et je pense que c'est l'endroit là d'abord qu'on a opéré la main au bras de Samy avant de l'amener à l'hôpital de la caisse. Puisque dans le communiqué de la CNPS, il parle qu'il avait un truc bleu au bras pour soutenir la main. Par contre, en quittant de la villa, il avait un truc blanc que nous on voit et la vidéo est toujours là. Oui. La caisse lui déclare qu'il avait un bandage. Donc, il y a déjà deux bandages, des cribis et à l'hôpital de la CNPS. Voilà ce que moi, je pense de ça. Et les choses qu'elle avait aussi dit dans sa vidéo, elle avait dit qu'on lui avait donné un antitouleur qui faisait effet pendant huit heures. Oui. Huit heures de temps. Donc, ce qui veut dire que si c'est derrière huit heures de temps, c'est presque peut-être la moitié de la journée. que tu es avec un antitouleur, que tu as bébé. Donc, ça veut dire que le gars était dans les vapes. Oui. Donc, il faut absolument que soit elle est dit, parce que je ne vois pas l'utilité de mentir. Moi, par exemple, quand moi, je vais au Cameroun, on a des gens qu'on amène souvent au village pour nous donner en tout le monde. Tu vois ? S'il y a un problème, s'il y a un problème là-bas, tu dis au moins à la famille que voilà, il y a tel problème, tel problème, tel problème. Pourquoi gavou camoufler qu'il y a eu un accident samedi ? Et le même samedi premier, la dame, elle faisait ses photos le premier samedi tranquille. Si tu vas même dans les premiers, je vais tu vas voir. Elle faisait ses publications normales. Oui. Donc, normal. Normal. Comme s'il n'y a rien eu, donc tout va bien, tout était ok. Vous amenez l'enfant le même samedi à Yahoudi, le premier, il passe la nuit, le 2, le dimanche, le lundi, le mardi, on joue déjà le cinquième jour. Quand c'est agréable, c'est là où vous contactez la famille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a eu des bons personnes aux Camerouins, qu'ils essaient. Un autre faux médecin qui a, qui a, qui, qui, qui a, qui, 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 qui a... Je ne sais même pas comment qualifier... Comment tu peux prendre un être humain et découper comme il a découpé la jeune fille jusqu'à laisser dans la maison et la petite lame chez lui. Je ne sais pas comment le Cameroun devient aujourd'hui. On a peur. Oui, la petite femme, celle qui voulait enlever la graisse au ventre là. Oui, c'est les effets des Karimaux qui font la pub que la femme ne doit pas avoir le ventre, la femme ne doit pas avoir les grosses fêtes, la femme doit être... Alors que la femme africaine doit avoir les formes généreuses. Généreuses, voilà. Aujourd'hui, on vient nous montrer le concret. C'est la promotion, c'est la publicité. Il faut aller s'opérer, il faut aller en Tunisie, il faut aller se lever les seins, il faut aller faire ceci, cela. Et les gens... Non, mais il y a une autre comment. Si elles suivent, elles copient à la lettre, elles veulent devenir comme les stars. Et alors, comment envoyer la vidéo là? Les dix qu'on dit que... Tous les astuces qu'on nous montre, c'est-tu qu'on la boit, c'est-ci, pour avoir le ventre plat, boit, c'est-ci, boit, c'est-là. Abus, abus. A moi, c'est les histoires, il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans. Toutes ces choses-là. Moi, j'ai peur de boire les choses, ça fait jusqu'à l'abus, tous ces deux reins sont abîmés. Tu as vu. Les deux reins sont abîmés, maintenant, moi, j'ai même peur de boire même quelque chose. Moi, lui, il reste avec mon corps, comme il s'est là, par exemple. Les deux reins sont abîmés, elle est morteuse. Elle est morteuse même. Tu vois. Ah, parce que quand les reins ne fonctionnent plus, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas. Parce que c'est les reins filtres. Moi, je ne suis jamais, je ne suis pas complexée. Moi, tout ce que je vois là, je regarde, je suis regardée, mais ça ne me tente en rien. Parce que Dieu nous a créés chacun à sa forme. On a nos papas, on ressemble soit à ta mère, soit à ton père, soit à un membre de ta famille. Je ne me vois pas comment, moi, je vais aller enlever quelque chose, si moi, ou bien parce que je veux paraître belle. Non. Parce qu'il y a les conséquences. Il y a une autre raison. Les seins, là, plus de 15 ans, elles n'ont pas les moyens pour aller enlever nos citades qui sont sur la toile, là. Les deux, là. Elles ont ça, là. Et ça tombe même déjà. Parce que ce n'est pas... Parce que les seins, là, il faut aller changer de temps en temps, non ? Il faut changer tous les 10 ans. Je n'ai pas été règle. Il faut y aller changer. Dans ce que nous, nous demandons, on veut la vérité. On demande à Karimo que nous voulons la vérité, rien que la vérité. Dès le début, si tu es... Si Karimo venait même nous dire que... Si elle venait même nous mentir, même qu'à vous que... J'ai mis en sortie, on l'a agressé, on ne sait pas qui l'a agressé. Voilà. Et là, on est en route pour Yaoundé, parce que c'est grave. Il a quand même eu une fracture. On l'amène. On allait govern. Oui. On allait croire. On allait croire. Elle avait tous les moyens. Mais la thèse du... Mais la thèse du temps, on ne revient pas à la thèse du temps, maman. Si elle était même intérieure, elle pourrait même venir faire un moment pour ses sangs, même parler, disait que voilà, j'ai, disons, un, mon prestataire, comme elle aime le mot prestataire, parce que les gens adorent les gros mots. Donc, j'ai mis en place là où les gens... Donc, là où nous travaillons même que tu es dans une entreprise que le patron voulait dire... il vient s'il a besoin de toi qui t'appellent pas ton prénom ce n'est qu'aucun monde que les subordonnés que les gens aiment toujours entendre ma bosse ma bosse ma bosse qu'elle elle vient dit comment elle a dépensé 2 millions et quand la femme de la maman de la fille de sami vient dire qu'on n'a même pas voulu les laisser amener leur corps parce qu'il manquait 500 mille et quand tu écoutes encore dans la vidéo de one love avant hier quand il mettait la conversation dans la tête du gars il sait que les amis n'ont pas d'argent il parle qu'ils n'ont rien que si ce n'était que lui il allait faire ci il allait faire ça parce qu'au début parce qu'il savait qu'il n'y avait pas eu une pleine après one love et finalement on a convaincu le grand fait de porter plainte donc c'était il disait que ah les gens là ils n'ont pas d'argent donc ils vont gagner haut la main et ça va finir comme ça oui eux ils pensaient que comme c'est une famille pauvre ça va passer comme ça là tu vois un peu elle maman ne savait même pas que ça pouvait même prendre l'ampleur non c'est que c'est une personne lambda qui n'était pas connu des réseaux sociaux ça ça pouvait même passer là-bas voilà même si c'était que surtout quand il y a déjà un truc grave comme ça là mieux vaut dire la vérité tu dis c'est tout ça a mis à bagarrer avec tel tel ici dans la dans de là où on a pris l'appartement voilà c'est qui s'est passé ou bien moi je dormais j'ai entendu le bruit je me suis levé et je suis descendu j'ai essayé de séparer ça m'a dépassé finalement j'ai mis un choc au niveau du bras basta on ne peut pas te condamner pourquoi tu camoufles pourquoi tu es caché pourquoi tu ne veux pas dire ce qui s'est réellement passé pourquoi tu ne nous dit pas tu dis quand tu as donné le nom du chirurgien à à yaoundé pourquoi tu ne parles pas du médecin qui t'a donné qui t'a orienté vers le médecin de yaoundé elle ne dit pas mais c'est le nom de rené et son bac ils sont aussi facilement de sa bouche qu'elle connaît et après elle nous renvoie que on va demander des comptes à l'hôpital de la CNPS c'est là-bas qu'elle nous envoie elle nous montre pas d'abord ce qui s'est passé réellement sur Cribi elle nous renvoie à à yaoundé on ne refuse même pas on veut bien aller demander à yaoundé mais elle qui a dépensé beaucoup d'argent là-bas là pour que Samy soit sauvée qu'elle se met devant on va la suivre non mais apparemment elle ça ne lui dit même rien elle vient nous montrer que ça lui dit rien comme quand Lolo faisait le direct elle a partagé sur son nuit elle était dans le direct voilà puisque si je ne me moi je ne peux pas aller là où je sais que j'ai raison ou bien je suis innocent là je ne vois pas l'intérêt oui que je veux jouer à ce jeu depuis que Samy est mort elle devient constante dans les réseaux alors qu'avant elle n'était pas trop 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 elle était pas trop trop constante dans les réseaux sociaux ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé elle même elle sait ce qui s'est réellement passé elle a vu que ça va faire deux jours trois jours après les gens vont là on va déjà à deux mois deux mois et tant qu'il n'y a pas la vérité que ça va pas s'arrêter ok Amoche Amoche on réclame la justice on ne veut rien que dire la vérité on ne veut rien on ne veut envoyer personne en prison on veut juste la dette c'est juste assez et après on va accepter et amour montrer et c'est tout c'est tout bon Amoche il y a trop de salaire ici nous même on a l'alerte orange je suis calfaitré ici là je bois seulement l'eau c'est ça que je dis autant que tu n'aimes pas de boire l'alcool là je ne peux même pas maman je ne peux pas moi-même j'ai envie de sortir mais ça ils pensent pas ils ont déjà déclenché l'alerte là ah d'accord ils ont déclenché wow prenez-moi ça brûle un peu partout oui là c'est grave il faut beaucoup boire l'eau moi je ne peux même pas mettre mes pieds dehors ok Amoche je voulais aller faire même une transaction là dès que j'ai seulement ouvert la fenêtre et la chaleur j'ai refermé dédiqué on est que demain matin que je vais sortir très tôt ok et avant midi je rentre bon Amoche oui Amoche soutien total on doit soutenir cette famille toujours on doit aller au bout jusqu'au bout on doit partager tout ce qui se passe concernant Samy ça doit aller partout 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 oui mettre les hashtags ça va aller loin on ne doit pas baisser les bras on ne baisse pas bon courage à nous et à tout le monde oui à bientôt bonne journée bonne journée ok mais Rose moi non plus je ne vais plus tarder je vais vous laisser Marie-Lou Marie-Lou a conclu le direct on reste hashtag justice pour Samy on ne lâche rien